bonjour à tout le monde le sujet de ce petit message est la fierté nous allons partir de luq 18 9 et verset suivant qui aborde l'histoire de du pharisien et du public un que vous connaissez sans doute à cette lecture on regarde deux personnages qui nous paraissent étrangers lointains un peu comme deux acteurs qui sont sur une scène ou un écran de télé moi part personnellement je sens pas forcément tout de suite concerné parce que d'abord je suis pas collecteur d'impôts ni pharisien a priori donc c'est une histoire qui me paraît un peu lointaine mais si vous le permettez nous allons un petit peu nous approcher du pharisien pour non pas écouter ce qu'il dit forcément mais surtout écouter son coeur sa fierté son orgueil le pousse à mépriser ceux qui ne sont pas comme lui c'est clairement dit au verset 9 sa fierté ce qui fait sa fierté le pousse à mépriser l'autre essayons de comprendre ce pharisien il a confiance en lui manifestement sa conscience ne lui fait aucun reproche il est fier c'est tout peu importe les conséquences il est droit dans ses bottes même si cela le pousse à mépriser l'autre ce pharisien il se justifie lui-même il a besoin de se sentir juste en exprimant ce qu'il fait là dans ce cas là en particulier en jeûnant et en donnant de l'argent suivre des règles le rassure surtout si ce sont des règles officielles des règles religieuses des règles de la loi de moïse cela le valorise d'autant plus on voit aussi que le pharisien aime à se comparer je ne suis pas comme mais avec un esprit critique chercher les défauts des autres devient quelque chose d'important puisque cela le valorise à ses propres yeux et pense-t-il aux yeux de Dieu il est dur pas avec lui-même mais avec les autres ceux qui ne sont pas comme lui qui ne font pas comme lui qui ne savent pas ce qu'il sait et plus il est dur et plus l'image qu'il a de lui est flatteuse c'est inversement proportionnel il a une haute opinion de lui-même oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes il se sent à part tellement à part qu'il ne se sent même plus un homme il discerne bien certains défauts chez les autres il les voit bien on voit dans ce passage il parle des accapareurs des injustes des adultères qui sont effectivement des défauts des péchés mais lui s'en sert pour se valoriser il est attentif très attentif à l'image qu'il donne aux autres il est debout il aime bien qu'on le regarde qu'on l'écoute probablement il a besoin de la considération des autres sa réputation est particulièrement importante parce qu'elle détermine l'image qu'il a de lui et ce qu'il ressent de lui-même vous savez ce pharisien c'est une proie facile une proie facile pour le diable parce que le diable aime à flatter le diable utilise deux techniques très basiques l'offense et la flatterie or un pharisien est facilement offensé il n'aime pas la critique il ne supporte pas les gens qui ne pensent pas comme lui il est tellement sûr de lui pour finir je vais dresser une rapide liste de quelques défauts de ce pharisien il est perfectionniste il a besoin de contrôler il ne supporte pas la critique comme je l'ai dit étant sûr de son bon droit il est impatient avec les autres et sans doute inaccessible il a beaucoup de mal à écouter les autres et d'autant plus ceux qui ne sont pas d'accord avec lui il n'admet pas ses erreurs ou les minimise autant qu'elles deviennent négligeables il s'excuse facilement lui-même il peut utiliser les autres pour ses propres besoins il peut manipuler vous savez je ne jette pas la pierre à ce pharisien il y a quelques années de cela ça fait un petit moment mais quand même c'est arrivé le Seigneur m'a montré que j'étais comme un pharisien cela ne m'a pas fait plaisir mais si c'est vrai je ne pouvais que l'accepter et accepter de me remettre en question le Seigneur ne m'a pas condamné bien sûr mais appelé à changer il m'aime tel que je suis il m'a pris là où j'étais mais il m'appelle à changer ce que j'essaye de faire avec les années dans sa grâce dans son amour alors je vais vous laisser pour terminer une petite méditation sur trois versets proverbe 28-13 Jacques 4-6 et 1 Pierre 5-5 qui va avec Paul a écrit dans 1 Corinthien 1-31 que celui qui veut éprouver de la fierté qu'il place sa fierté dans le Seigneur c'est tout soyez bénis à bientôt